Donc avant qu'on ne démarre donc l'activité de ce matin il est vraiment important que nous puissions partager avec vous et que vous avez tous du talent et maintenant le cadre qui est mis en place ici qu'on a appelé le camp du futur moïse c'est un temps qui est destiné et dédié pour favoriser cette procréation pour favoriser cette créativité et donc quand souvent j'ai envie de faire découvrir aux gens ce que c'est que le camp c'est tellement complet c'est compliqué à expliquer que je prends les exemples donc des temps qui existent dans le monde du camp nous on avait pensé déjà j'ai pensé au camp du futur beaucoup avant beaucoup beaucoup d'années avant donc la mise en œuvre en fait de vécan par marseille et je me rappelle un jour à un jeu de retrouver à marre et quand ils étaient à montparnasse un ami qui avait quitté nantes ou venu me croiser la puce et lui il allait à barcelone on s'est rencontré à paris montparnasse et j'ai fini de lui présenter mon projet et m'envoyer le camp et c'était exactement ok ce qu'on a réalisé nous on n'avait pas eu l'argent autant qu'eux ils ont mis près de 60 millions d'euros on a dit que riche valet qui est le gars qui a mis en place à lui il n'a pas pu voir le temps j'espère que moi je vais le bien parce que c'était un fou vous pensez à un tel projet il fallait donc vous allez suivre ça de façon concentrée parce que ce qui va se passer là c'est l'avenir du monde c'est les nouvelles formes d'université à l'aide du numérique où les technologies changent tous les six mois où les règles changent les tendances changent chaque année pratiquement vous ne pouvez pas avoir un métier qui va être conseillé pendant 30 ans toutes les études démontrent que vous allez changer de métier au moins dix fois avant d'atteindre l'aide de votre retraite donc aujourd'hui il faut avoir cette capacité d'adaptation et les lieux les nouveaux lieux les nouveaux espaces qui doivent être mis en place justement c'est la co-création vous allez suivre ça le camp c'est un lieu unique en europe situé à quelques minutes de la gare tgv d'aix-en-provence c'est un lieu unique ou un projet d'offrir au projet qui les étudiants mais quoi les codeurs les entreprises les start up les designers les artistes pourquoi on fait ça parce qu'aujourd'hui la règle qui veut que l'étudiant soit à part pour imaginer quelque chose est terminé nous sommes dans le monde de la co création on crée avec le on crée avec les entreprises on crée on crée avec tout le monde et donc on ne peut plus les étudiants ont leur place mais les paysans aussi ont leur place ok les artistes ont aussi leur place et c'est une co création qu'il faut arriver à faire les campeurs c'est comme ça qu'on les appelle nathalie ramirez et laurent et snow ont suivi leur premier pas c'est la magie de voir ce vieux prendre vie pour se poser des questions correctes par rapport à l'avenir le futur comme le construit union de travail pour prendre un peu de hauteur un peu d'avance une série de nouvelles technologies ici par exemple l'éclairage est commandé à 10 vous avez vu les équipements qu'ils avaient de moins centaines de fablades nous avons plus d'équipements que nous avons le cadre de quoi ça et ensuite au niveau des services nous avons bâti le modèle carameux le modèle carameux que vous allez vivre les deux prochaines semaines c'est 100 millions de dollars ok vous avez bien la vie à du moins pour bâti ça donc si vous mettez tout ça ensemble je peux dire que nous sommes une occasion unique parce que dans les autres pays l'écosystème n'est pas aussi large évidemment ils ont leur raison pourquoi l'écosystème n'est pas aussi large parce que aux états unis par exemple les usines sont à part vous comprenez les centres de création sont à part les universités sont à part et c'est parce que eux quand l'université réfléchit on donne après ça à l'usine qui démulti plus ça a mis six ans pour se mettre en place et donc vous allez voir après notre modèle à nous et on vous organise maintenant la visite ok je suis heureux parce que je suis en compagnie de quelqu'un c'est vrai mais j'ai beaucoup dépensé ici tu viens un week-end ok il ya la plage à côté il ya la musique le soir mais tu peux peut être sorti avec la bouteille de jus d'un an au nom de ton enfant vous allez commencer à introduire sur le marché on tu deviens entrepreneur en quelques jours parce que le modèle est bâti pour être comme ça donc pour pouvoir le faire qu'est ce qu'on a fait on a bâti l'écosystème l'écosystème quand vous arrivez normalement à l'intérieur vous arrivez vous rentrez vous avez l'usine qui en bas que vous allez visiter tout à l'heure et comme je le dis c'est la plus grande l'afrique 4 millions de jours là-dedans on va vous faire des mots tout à l'heure où se concerne la fabrication d'ordinateurs de téléphones de tablettes vous aurez également à voir comment on fabrique des lampes dans chaque famille a une lampe imaginez que chaque africain a sa lampe chacun a une multiprise autant d'argent qui vont créer des emplois pour vous vous comprenez on fabrique aussi des caméras mais l'objectif que nous avons ce n'est pas uniquement de faire ça tout le monde peut faire ça qu'est ce que les gens ne peuvent pas faire en dehors de ça c'est d'embarquer des applications d'embarquer des solutions qui peuvent faire que nous allons vendre beaucoup plus et impacté vous serez beaucoup plus riche parce que quand tu es salarié dans une entreprise là tu gagnes même 2 millions 3 millions ça finit avant en fait deux mois quand tu es créateur c'est des millions de dollars que tu gagnes il y a des tendances technologiques qui vont changer l'avenir du monde et si vous voulez créer quelque chose vous pouvez vous inscrire dans cette tendance technologique et c'est les thèmes que nous avons essayé de développer c'est ça que vous avez aussi comme contenu de votre formation qui fait que nous disons que nous voulons former les meilleurs du monde ce n'est pas de l'incantation c'est juste de dire aujourd'hui dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans de quoi le monde aura besoin et le monde aura besoin de quoi qui peut dire ça l'intelligence artificielle première chose l'intelligence artificielle tout à l'heure on va expliquer tout ça le monde aura besoin de quoi d'autre l'innovation c'est c'est utiliser là le résultat ok de tout ça en fait c'est à dire quand le produit qui a intégré cette technologie est allé sur le marché donc c'est 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 l'innovation oui les inégalités renouvelables c'est important quelle autre chose d'autre oui la robotique la robotique c'est très important ok deuxième donc ça fait deux seulement alors qu'il ya une bonne quinzaine oui les objets connectés communiquants c'est fondamental c'est les choses qui vont impacter l'avenir les big data les big data c'est très important oui le numérique globalement ouais quoi d'autre la réalité augmentée c'est très important la réalité augmentée tout à l'heure tout tu sais que vous ne vous aurez que les démons réelles sur ces choses là du moins ce qui vont impacter votre avenir ok vous avez quoi d'autre oui c'est l'agriculture intelligent c'est un peu l'utilisation vraiment de cette technologie là pour l'agriculture c'est quoi d'autre le design et le design est utilisé pour accompagner cette technologie c'est quoi d'autre oui tout ça là les objets connaît tout ça sera également les enjeux du moins c'est lié à la sécurité vont être au coeur donc bref si vous n'êtes pas dans ces choses là vous ne serez pas dans l'avenir et c'est vraiment important que vous vous dire comment est-ce que je fais une formation qui m'inscrit dans cette logique là donc en gros vous allez si vous avez des projets liés à cette thématique on peut après vous avoir incubé au cours de l'école maintenant on dit vous êtes prêts et on vous accueille ici en fait pour ce qui concerne la partie accélération de vos produits vous n'avez rien à payer si vous avez besoin par exemple il ya un jeune bouquinamé qui fait des drones il a eu des concours etc et tout on l'avait venu il va passer deux trois mois ici il sera payé par mois il sera hébergé il va nous il va être nourri et à la fin il va avoir ce drone qui vole on a il ya le fabla l'atelier de fabrication vous avez vu tout à l'heure ils ont parlé du moins de la fabrication là dedans vous avez les équipements les plus modernes les découpeuses laser des fraiseurs numériques des découpeuses vinyles vous avez ce nom des imprimants 3d vous avez un ensemble d'équipements pour donner vie à vos projets tout ce que j'ai envie de créer j'ai envie de faire cette chaîne j'ai tous les équipements là pour faire j'ai envie de faire j'ai envie de faire le premier prototype qui va aller loin chez l'investisseur je peux le fabriquer donc on a deux types d'équipements dans les équipements à chaud et les équipements à froid malheureusement les équipements à froid sont encore benjaville ok parce que ici on n'a pas encore de place donc on a le l'état nous a donné aussi un espace à l'intérieur de l'université pédagogie au pôle du roi sur benjaville nous avons nos équipements à froid ce qui concerne le prototype en fait on va designer un produit les équipements sont là bas on compte les ramener ici dans ce bâtiment vous avez deux segments importants de ce côté vous avez tout ce qui est service lié au numérique il y a 150 pc et on peut tout apprendre l'enjeu aujourd'hui n'est plus d'apprendre si tu me dis nanotechnologie en une semaine mais en deux semaines je suis capable d'apprendre la nanotechnologie je n'ai pas besoin d'apprendre ça pendant 50 ans ou après les essais parce que c'est ce n'est pas la peine aujourd'hui d'apprendre quelque chose parce que dès lors qu'un an passe c'est devenu obsolète le challenge n'est plus d'apprendre aujourd'hui le challenge c'est comment je me mets en capacité en situation où n'importe quel chose que j'aurai envie d'apprendre que ce soit capable de l'apprendre dans deux semaines parce que de toutes les façons tu l'apprends au cours de six mois c'est obsolète donc nous avons mis et là quand c'est l'adaptation vous aurez à faire ça pendant les deux semaines c'est ça que vous aurez à faire à bassa et à abidjan on a 300 pc et ici on a 150 pc dans tout le réseau c'est pour ça pas de 1400 pc qui a été mis à l'exposition on va bien y aller faire 1000 pc parce que nous on n'est pas plus bref sur ces pc là vous pouvez apprendre tout et comment ça marche on est allé chercher les meilleurs ressources du monde dans les meilleures universités tu vas prendre la technologie le meilleur prof au niveau mondial on va acheter sa ressource il est en anglais c'est vrai mais on l'a mis en français on a développé du moins des systèmes pour que ça soit en français de telle manière que si c'est l'essai agricole si c'est l'escarreau que je veux cultiver si c'est n'importe quelle chose que je veux faire en deux semaines la robotique là maintenant on va vous apprendre du piton en une semaine et nous jurons que vous serez les meilleurs celui qui a fait cinq ans à l'université n'est pas capable de faire ça impossible et honnêtement convaincu qu'on a dit on n'a pas besoin que vous ayez appris l'économie qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça l'essentiel c'est que le gars soit motivé il ait envie d'apprendre c'est le mémoire du bas c'est pourquoi quand les gens viennent ici qu'on a dit moi rentre chez toi j'ai pas besoin de toi tu es 500 euros en face c'est tout ce qui est agriculte plus technologique ici ça veut dire quoi là on a une quarantaine de petites machines ça veut dire quoi je veux faire du jus par exemple vous savez qu'il y avait une machine qui fait du jus d'ananas pour faire du jus d'orange pour faire du jus de raisin pour faire du jus de haute et tout une tonne par jour ou bien 500 kilos par jour le jeune arrive il dit la tomate pourrie chez moi il dit la ananas pourrie chez moi comment je vais pas pour designer mon produit il arrive ici on l'accompagne et il fait tous les caisses et il sort son premier prototype avec la bouteille on lui donne biodégradable il peut même aller sur le marché et commencer à tester son produit il s'en marche il y a une émission télévisée un studio numérique là dedans qui permet et qui avec un jeu télévisé pourquoi ça a été mis ça en place comme ça parce que ça permet aux jeunes de venir présenter devant les investisseurs son produit donc il ya d'abord des coachs un peu comme bevois ok donc je viens avec mon idée et vous avez des coachs quatre fautes qui vous prennent bien qu'il y a quatre mois de l'idée et maintenant après des investisseurs sont assis et vous vendez du moins votre idée du moins sur les investisseurs qui décident d'investisseurs aussi les téléspectateurs pour l'investisseur dans votre projet parce qu'on va diviser la rt2 sur tout ça c'est balisé pour moi c'est aussi télé tout satellite aussi ça permet en fait aux jeunes d'avoir soit de l'investissement de moins de départ ou bien des téléspectateurs ou bien de la pré-vente c'est à dire que j'ai pris mon produit les gens peuvent en même temps vendre ça et réserver ça à l'avant ça permet aux jeunes d'avoir eu un investissement ou aller sur le marché mais l'objectif c'est de co-créer et de co-producer voilà le projet que vous avez dans dix ans 85% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus veux-tu continuer à être formé pour le chômage ou embrasser les métiers de demain l'institut cerco te forme gratuitement passe le test de recrutement maintenant